Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur la carrière de l'agroforestier. Aujourd'hui les gars, on va devoir s'occuper de la vigne et des olives. Donc ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça les gars. Donc ça fait plaisir de changer un petit peu de gameplay. On va aussi faire un petit peu de voix, histoire de rentrer un petit peu d'argent, parce qu'on est toujours quand même très très mal au niveau du crédit. Donc les gars, on perd pas de temps, on y va, c'est parti ! Alors bien sûr les gars, on va commencer par faire un petit peu de bois pour remonter un petit peu d'argent, puisque pour pouvoir faire le raisin, il va nous falloir une remorque à raisin, et qu'on a tout simplement pas assez d'argent pour pouvoir l'acheter. Donc on va se faire un petit container de bois. Alors faut que je fasse gaffe, je suis en 9 mètres, c'est impeccable. Hop, allez c'est parti, on va stocker ça, comme d'hab, au même endroit. Donc voilà, le but les gars, c'est qu'on va essayer de faire rapido quelques containers de bois, histoire de... Oh merde, je me suis forêt, je suis pas dedans là. Enfin, je suis pas dedans. Raison de parler les gars. Hop. Ouais, ouais, quoi, parce que là, on a vraiment pas assez d'argent, c'est tout, il n'y a pas de... Et puis il va falloir qu'on s'achète aussi le petit tracteur pour la vignée. Même si ça coûte pas cher, il faut quand même faire un petit peu d'argent. On n'a pas le choix. Ah ouais, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait les gars, ça c'est beau. Je sais pas, parce que j'ai beaucoup de mal avec le bois depuis la reprise sur la saison 2, hein les gars, je sais pas si vous avez remarqué. C'est un truc de fou, hop. Allez, on va enchaîner. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok, donc les gars, on va faire notre premier chargement, notre premier chargement de conteneur là. Par contre, je suis bête, j'ai pas regardé combien ça coûte un conteneur. Aïe, je vais pas avoir assez. 4600, bon, faut qu'on reprenne 5000 balles de crédit, les gars, donc c'est pas très grave. Hop, voilà, 5000 balles de crédit. Et du coup, on va pouvoir s'acheter le conteneur. Allez, donc on n'a plus qu'à charger ça maintenant sur la remorque. Hop, hop, alors, nous, cucu à tes têtes, les encoches, elles sont là. Voilà. Voilà, on doit pas être trop mal. Sachant qu'après, ça se réaligne tout seul. Voilà, impec. Alors, on va commencer par ouvrir les portes. Pourquoi il se voit pas ? Merci. Ok. Alors là, maintenant qu'on a mis les vignes et tout, c'est sûr que ça rend les manœuvres un petit peu plus délicates. Mais bon, c'est moins être infaisable. Alors, on va commencer par charger un petit peu. Voilà. Doucement, 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 doucement. Doucement. Voilà. Voilà. Allez, maintenant on va se décaler un poil. Doucement. Doucement. Est-ce qu'on va arriver à faire une remorque complète ? On a coupé combien ? On a coupé six arbres, là, je crois. Ah, attends. On va se remettre bien. Huh ! Euh... On va pas prendre de risque, les gars. On va les charger de l'autre côté. Bon, 95%, les gars, c'est bon. On va pas chercher M.D. à 14h non plus. Allez, on va les vendre, là. Premier conteneur. Par contre, les gars, ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de conteneur. Du coup, je me rappelle plus vraiment combien ça rapporte, un conteneur. C'est vrai, il nous reste quatre arbres. Du coup, on va pas racheter un conteneur pour quatre arbres, les gars. On va les charger sur la remorque à bois classique. Et on ira le vendre comme ça, le bois. Donc, ouais, je sais pas du tout. Je sais plus du tout, du tout, les gars. Combien je vais faire avec les 10 arbres, voilà. Mais à mon avis, bon, si on sort 60 000, ce sera bien, je pense, hein, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez. 60 000, ce serait bien. Ça nous permettrait quand même de pouvoir acheter la remorque à raisin. De pouvoir rembourser encore un petit peu de crédit. Ce qui serait pas du luxe, ça, parce qu'on est quand même à 410 000 euros de crédit, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. 410 000 euros de crédit. Sachant qu'on a toute la deuxième partie de la saison 2, là, sur le coton, là, à faire. Et que ça, ça va vraiment nous coûter un bras. Je sais pas si vous vous imaginez, les gars. Déjà, faire le lac, on en a au moins pour 200 000 balles. Parce que, vous le savez, le bois de paysage, ça coûte un bras. Donc, il y a déjà pour au moins 200 000 balles pour faire le lac. Qu'il devait y avoir pour au moins 200 000 balles de plus pour créer les canaux d'irrigation. Après, il nous faut la boissonneuse d'un coton qui vaut quand même 500 000. Et puis, je n'ai jamais vu d'occasion de cette machine. Donc, il y a quand même peu de chances qu'on l'ait. On va se mentir. 48 000 euros. 48 000 euros le conteneur, bon, ça va. 48 000 euros pour 6 arbres. Bon, 6 x 8, 48. Ouais, c'est ça, 8 000 euros par arbre, c'est bien. Alors, c'est sûr que, bon, quand on compare aux copeaux, c'est sûr que les copeaux, ça rapporte tellement, maintenant, que c'est une dinguerie. Je vais défoncer un peu mon truc. Allez, on va changer de remorque, les gars. On va passer sur la remorque à bois classique. On va aller couper les 4 derniers arbres qui restent. On va les mettre en 9 mètres. Et on va aller les vendre direct. Bon, déjà, là, les gars, 50 000, je crois que j'ai assez pour m'acheter la remorque à raisin, déjà. Ça, c'est pas mal, parce que, voilà, l'urgence, aujourd'hui, c'était ça. Parce que si on veut vendanger le raisin, les gars, il faut forcément qu'on ait la remorque pour le raisin. Bah, ouais, sinon, c'est sûr que c'est pas pratique, hein. Allez, c'est parti, les gars. Oula, je l'ai coupé, où, celui-là ? C'est pas grave. Donc, là, on va toujours continuer à couper en 9 mètres, les gars, sauf qu'on viendra les pincer avec la Volvo pour charger sur la remorque. Allez, en avant, gang-dang. On va essayer de mettre... Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, d'accord. Je suis trop avancé. Là, je suis toujours trop avancé. Voilà. Et là, il faut que j'avance un petit peu, parce que ça fait un poil moins de 9 mètres. Impec. Impeccable. Allez, c'est parti, Bokiki. Bon, là, on en a que 4 à faire, les gars, donc ça va aller relativement vite, quand même. Et après, on va pouvoir changer de gameplay, les gars, on va faire de la vigne. On va faire de la vigne, on va faire de l'olive. On va avoir... On va avoir le... La taille à faire de la vigne aussi. Oh, ça va être bien. Ça va être bien, ça va vous changer un peu de gameplay. Alors là, mon arbre est quand même vachement en travers. Donc, quand il est vachement en travers, comme ça, on va essayer de le mettre un peu plus gros. Voilà. Voilà, bon, plus que 2, les gars. Oups, ouups, ouups, que je défense pas ma vigne, quand même. C'est bête. Mon dieu, pourquoi ça vrille, là où je le sais... Il m'en restait que 4 à faire, quand je pensais que ça allait bien se passer. Mais non, ça fait que vriller. Alors là, par contre, c'est mort. Là, c'est mort. Et puis, alors, un truc que j'avais pas pensé, les gars, c'est que... Redresser avec les vignes autour, et les oliviers et tout, c'est mort. C'est mort de chez mort. Comment je peux faire ? Si, je peux faire comme ça, peut-être, à la limite. Allez, donc, on va le pousser comme ça. Voilà. Voilà, bon, plus qu'un. En espérant que, cette fois-ci, il ne porte pas en cacahuètes. Parce que, bon, c'est pas qu'on a que ça... On n'a pas que ça à faire, hein. On n'a pas que ça à faire, donc... Non, c'est bon. Il restait droit. Donc, du coup, on n'a plus qu'à découper cet arbre-là, les gars. Ensuite, on va aller chercher la Volvo. On va charger, aller vendre, et on va attaquer le raisin. J'ai hâte d'attaquer le raisin, les gars. Parce que là, il n'y a pas à se faire chier. On ne va pas se faire chier. Il y en a plein qui m'ont dit, ouais, mais Kaya, le raisin, l'olive, tu vas encore craquer ton slip. Non, parce que je compte pas... Je compte pas du tout faire les trucs qui me gavent sur le raisin et l'olive. Mais bien, regarde. Hop. Oh, putain, si je pouvais réussir à déchargement comme ça à chaque fois. Bon, on a fait 48 000 avec le container de tout à l'heure, les gars. Combien on va faire ? Ça serait bien qu'on fasse 25 000 de plus, quoi, non ? Ah, bah tiens, 25 196. Impec. Bon, du coup, maintenant, les gars, il faut qu'on achète une remorque pour le raisin. Alors, c'est dans quoi ? Viticulture. Ah, putain, on va avoir les tailleuses à acheter. Enfin, les pré-tailleuses, pardon. Oui, ça, ça suffira largement. Donc, hop, on va acheter ça. Oh, putain, les gars, ça y est. C'est parti pour la vendange. On va faire des millions de litres de raisin. Non, je rigole. Si on fait quoi ? Si on fait 10 000 litres, ça sera bien, je pense. Mais ça m'étonnerait qu'on fasse 10 000 litres en plus, honnêtement. Je vois pas comment avec ce qu'on a. Mais c'est bien, ça nous fait changer de gameplay un petit peu. Moi, j'aime bien, les gars, changer de gameplay de temps en temps. Je me rends pas compte, comme ça, je sais pas si ça prend longtemps à faire la vendange ou tout ça. Il est quoi ? Il est 8h36, on va dire qu'on va commencer à 35, les gars. On est en 0,5. Attends, on va mettre en 1. C'est comment qu'on fait déjà pour accélérer le temps, je sais plus. Voilà, c'est ça. Donc, hop, on met en vitesse 1. Donc, on va dire qu'on a commencé à 35, les gars. Donc, on va voir combien de temps on met. Oh, putain, ça se voit que ça fait longtemps que je l'avais pas fait, non ? Oh, quoi ! Il faudra que je prenne plus l'argent la prochaine fois. Allez, vas-y, secoue. Secoue-moi, sinon la pulpe, elle reste en bas. C'était naze. Oh, putain. Allez, on a fait combien ? On a fait à peu près 500 litres par ligne, quoi. C'est pas si mal que ça, au final. Attendez, on a combien ? On a 16... 4, 4, ouais, on a 16 rangées. 16 fois 0,5, tout de même. Oh, on va taper les 8000 litres, je pense. Oh, putain, c'est pas si mal que ça. Enfin, c'est pas si mal que ça. Non, c'est nul, en fait, les gars. On va dire que, bon, c'est déjà pas mal, quoi. Voilà, fin de la deuxième rangée, les gars. 1084 litres. C'est pas complètement dégueu, hein. C'est pas terrible, terrible, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah, merde ! Je peux pas stocker le raisin, les gars. Bon, bah, on va le vendre directement, hein. Ça, tant pis, on va pas gagner beaucoup d'argent. Mais bon, de toute façon, on se doutait qu'avec le raisin, on gagnerait pas beaucoup d'argent. Donc, c'est pas un drame. Ouais, on vend le raisin, les gars. Alors, en plus, on le vend au pire moment. Ouais, ben, ben, forcément, on peut pas le stocker, donc, euh, pas le choix. Combien ont gagné d'argent, les gars ? Oh, putain, ça a monté tellement de points. 4800. On va peut-être faire une demi-remonte de plus. On va faire un 6 ou 7 000 balles de raisin, quoi. Oh, mon dieu. Les Giants, ça, ça, ça vous choque pas. Ben, bref. On va pas revenir là-dessus, les gars. Hop. Voilà. Mais ouais, ils ont fait n'importe quoi, hein, Giants, avec le raisin, les gars. Avec le bris, avec la façon de faire. Enfin, voilà, ils ont fait n'importe quoi. Mais bon. On va pas, on va pas revenir là-dessus, les gars, sur Giants qui fait n'importe quoi. Parce que, de toute façon, on le sait. C'est comme ça. On peut pas y faire grand-chose, malheureusement. Enfin, si, nous, sur PC, on peut. Mais vous, sur console, malheureusement, on vous pourrait pas. Et en parlant de gens qui font n'importe quoi, les gars. Il faut que je vous raconte la dernière lubie de mes voisins. Alors, je sais pas si je voulais pas déjà raconter. Parce que, ouais, ça date pas de tout à l'heure. Mais, ouais, nouvelle lubie de mes voisins, les gars. Ils ont pris un chat. Non, parce que, bon, déjà, 3 gosses dans 25 mètres carrés, ça leur semblait, voilà. Un peu, un peu limite. Donc, ils se sont dit, on va prendre un chat. Ok ? Non, mais, voilà. Je veux dire, bon, t'as le droit d'avoir un chat. C'est mignon, ça fait des câlins, machin, c'est cool, hein. C'est cool, les chats, les gars. Sauf que, les gars, avoir un chat, pour eux, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement avoir un chat, mais le laisser dans le couloir. Parce que, apparemment, ils ont peur pour les enfants. Je sais pas pourquoi, parce que je comprends pas ce qu'ils disent. Ils parlent pas français. Oui, ça fait un an, ça fait plus d'un an qu'ils sont là. Et ils arrêtent toujours pas à parler une seule phrase au français. Donc, bon, même bonjour, ils savent pas. Bref, c'est pas le sujet. Donc, ils ont pris un chat, mais le chat est dans le couloir. Parce que, apparemment, avec les enfants, ils ont peur, machin, je sais pas quoi. Bref. Donc, voilà. Le chat, en fait, si vous voulez, il passe sa life dans le couloir. Il n'y a pas de caisse. Il n'a pas de petit panier avec un petit coussin pour dormir ou quoi que ce soit. Il dort sur des paillassons, ça, des trucs comme ça. C'est, franchement, moi, c'est un truc que je trouve complètement aberrant. Alors, vous allez me dire, ouais, mais Kaya, ça va, c'est un chat. Ben ouais, mais moi, j'ai plus de respect pour les animaux que pour les êtres humains. Donc, du coup, ça me saoule de voir ça. Donc, du coup, le chat, de temps en temps, moi, je le prends à la maison. Ça me fait chier parce que c'est un chat, quoi, tu vois, et que moi, franchement, je voulais pas de chat pour un million de raisons. Comme, par exemple, que ça fout des poils partout et que ça me casse les couilles. Mais, d'un côté, tu peux pas non plus, la pauvre bête, tu vois, elle a rien demandé. Tu vois, c'est un peu, c'est un bébé chat, les gars. Il doit avoir 3 ou 4 mois, quoi. Enfin, non, peut-être pas, 5 ou 6 mois, quoi. Maxi, il est tout petit. Et franchement, moi, ça me fait de la peine de voir ce pauvre chat, la nuit, il dort, on sait pas où. Je comprends pas. Je comprends pas comment on peut prendre un chat et se dire, ouais, on va le laisser dans le couloir. Ça sert à quoi ? Ça sert à quoi ? C'est pas une vie pour lui, quoi. Il faut arrêter. Moi, c'est des trucs, les gars, c'est des comportements que je ne comprends pas. Ils sont cons, ces gens. C'est un truc de fou, les gars. Franchement, j'en ai connu des gens cons, mais comme eux. Alors, je sais pas de quel pays ils viennent, c'est des réfugiés ou je sais pas quoi. Mais je sais pas comment ils vivent dans leur pays, mais jamais ils arriveront à s'intégrer chez nous s'ils changent pas. Parce que, les gars, vous pouvez être sûr que le chat, à mon avis, il n'a pas de puce d'identification. À mon avis, il n'a pas les vaccins ni rien, quoi. Je veux dire, ça me batte les couilles, quoi. Tu vois, ils ont eu de l'ubli, comme ça. Ils se sont dit, tiens, on va prendre un chat. Mais voilà, ça me batte les couilles, quoi. Le chat, il est livré à lui-même. Alors, j'ai vu que de temps en temps, apparemment, il lui donnait à manger, quand même. Tiens, vous allez me dire, c'est le moindre des choses. Ben, ouais, bon, j'étais même pas sûr, au début. Mais apparemment, si, il lui donne quand même à manger. Enfin, c'est quand même un truc de fou, quoi. Franchement, moi, je comprends pas, les gens comme ça. Moi, je veux bien, les gars. Moi, je veux bien tout, mais les animaux, je sais pas. Les animaux, autant les humains, on est 8 milliards sur Terre, les gars. On est loin d'être en voie de disparition. Je me bats un peu les couilles. Mais les animaux, bon. Surtout que, bon, les animaux, ils demandent rien à la base, tu vois. Toi, tu le prends, mais après, tu t'en occupes pas. C'est complètement débile, quoi. Enfin, je vais pas m'énerver là-dessus pendant 15 ans, mais voilà. Je sais pas si vous avez déjà vu ce genre de comportement chez les humains, mais je trouve ça complètement, complètement débile, quoi. Enfin, bon, les gars, on a fini le raisin. Combien il nous aura fallu ? Il est 57, on a commencé à 35. 22 minutes pour pouvoir récolter 6 000 euros de raisin. Ok. Ok, ok. Parfait. C'est extrêmement rentable. On a payé, on a mis pour 500 000 balles de vignes. On a mis 250 000 balles dans du matos. Ouais, on va faire 12 000 euros avec l'olive, du coup. Il va nous falloir à peu près... Peut-être que quand on sera à la saison 85 de l'agroforestier, on aura remboursé le raisin, les gars. Franchement, les gars, j'ai même pas envie de le stocker. Ça va nous faire gagner quoi ? 1 000 balles de plus sur la remorque ? 1 500 balles ? Ça me bat les steaks. Mais bon, c'était cool. Ça nous a fait faire du gameplay différent, c'est tout qu'on demande. On a les poules, on a la laine, on a le bois pour gagner de l'argent. Bientôt, on aura le coton. Le raisin, le raisin et l'olive, c'est vraiment plus pour le fun, quoi. Ouais, on aura fait 7 000 euros, quoi. C'est magnifique, hein ? C'est magnifique, les gars. Alors, vite fait, les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va replanter les arbres qu'on a coupé. Ouais, c'est parti. Oh, kiki. Bon, ça, ça va vite, parce qu'on le sait. Avec le DLC plate, je le dis à chaque fois, mais voilà, de moins ça, quoi. Franchement, ça passe comme une lettre à la poste. Voilà, bon, les gars, nos moutons, ils sont encore bien nourris. Nos poules, elles ont encore à bouffer. On va avancer le temps jusqu'au mois d'octobre pour pouvoir s'occuper de l'olive. Allez, on va enchaîner direct, les gars, on ne perd pas de temps. Allez, c'est parti. Donc, les olives, alors là, en plus, les gars, on n'a pas fait la mauvaise herbe. On n'a fait qu'un passage d'herbicide, enfin, de ferti. Du coup, le rendement, il est que la taxe. Ce n'est pas très grave. C'était pour la première fois, on le savait. Ce n'est pas un sous-sail. On va faire avec. Mais là, c'est pareil, on n'a pas le cul de sortie d'héron. Donc là, on commence, les gars, il est 8h02. On va voir combien de temps il nous faut pour faire cette récolte d'olive. Alors, je suppose qu'on ne dit pas moisson ni vendange. Donc, on va dire récolte. Je pense que c'est le mieux. Qu'on ne sait pas, c'est un terme générique. On s'en bat les couilles, Karine. Je ne sais pas d'où tu es parti, là. Bref, allez, en avant. C'est parti pour l'olive. All these thoughts are too negative. I don't want to get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. I'll take a stab, I want to chase a bag. I want a way I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I gotta taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. Don't we know, I'll give up everything. A daunting life, if I can see my dreams. I'll make things hard, cause I'll do anything. To make one life, whatever it is. Don't make all, don't make all. I'll make things hard, cause I'll do anything. To make one life, whatever it is. I just want to find a way out, sick of the venom in my brain. Running from the past, want to escape my pain. I just want to be a better person, I deserve this. I just want to break these chains. I was asking for greatness, true to myself, I never fake it. Seen them any once, I just thought they'd get famous. And when I say the truth, most really can't take it. In spite of everything I've been through, I'm gonna make it. Fake friends, but on my downfall, it's toxic day one. Started to outlaws for profit. All I do is write verses, no talking. All I do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted. Created a legacy, all for me, just be honest. And the fake ones hate, but it's all in no avail. They want to see me lose what you know. Bon les gars, on a fait la moitié. Je crois, ouais, à peu près. Et qu'est-ce qu'on pourrait te dire comme leçon, déjà. Bon, le rendement était que la taxe, mais bon. Bon, il est que la taxe de base. Et il est que la taxe parce qu'en plus, j'ai fait qu'une couche de ferti et je n'ai pas fait l'herbicide. On ne peut pas vendre les olives ici ? Ah merde ! Et qu'est-ce que je vais en foutre des olives ? Merde ! Dis-moi que je peux les... Non, je ne peux pas les mettre dans le truc à un raisin. Je suis baisé. Pardonnez-moi l'expression, les gars, mais... Les gars, qu'est-ce que je peux faire ? Je ne vais pas louer une remorque. Le problème, c'est que si je loue une remorque, ça va me coûter plus cher que ce que je vais faire de livre. Oh non ! Dis-moi que je peux les stocker là. Comme ça, je pourrais peut-être en faire quelque chose plus tard. Oh putain, on peut les stocker là, les gars. Eh bien, on va les stocker là, puis on verra ce qu'on en fait un peu plus tard. Alors, je viens d'avoir une idée, les gars. Est-ce qu'on n'arracherait pas les olives pour y mettre un truc genre la pomme de terre ? Comme ça, on pourrait mettre la pomme de terre et les abeilles, du coup, à la place de l'olive. Parce que l'olive, déjà, c'est casse-couille, parce qu'il faut un moïd pour pouvoir pulvériser. Et ça, franchement, ça m'emmerde. Et en plus, c'est un peu relou à faire. C'est pas hyper intéressant. Je vous avoue que depuis tout à l'heure, je me fais chier comme un ramorque. Parce qu'il n'y a rien à faire. Je suis là, j'appuie sur Z, les gars, et je regarde mon truc avancé. C'est d'un ennui. C'est d'un ennui, les gars. Il n'y a rien à faire. On se fait chier comme des ramors. Donc, ouais. J'ai rien, tu n'as plus d'autres trucs à faire. Parce que quand vos joueurs se disent, putain, qu'est-ce qu'on se fait chier ? C'est que, bon, ça pue du cul, quand même. Je ne veux pas dire. C'est pas que c'est désagréable, les gars. C'est pas que c'est désagréable ou que c'est chiant. Par exemple, passer le broyeur, le cultivateur entre les rangs. Oui, c'est chiant. C'est pas agréable et tout. Là, c'est pas que c'est désagréable ou quoi. C'est juste qu'on se fait chier, quoi. On est à 8 km heure. Là, j'ai la tête appuyée sur ma main. Enfin, je suis accoudé, là, sur mon bureau. Je me fais chier, quoi. Il ne se passe rien. C'est dingue, quand on arrive là, c'est quand même mauvais signe pour le jeu, quoi. Je ne sais pas. En tout cas, c'est ce que je me dis. Le virage est pas mal. Le virage est bon. Allez, on attaque. Et puis là, voilà, c'est reparti pour faire toute une ligne à se faire chier, les gars, quoi. Alors, du coup, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux vous raconter ? Je peux vous raconter qu'en ce moment, je regarde une série. Qu'est-ce que je regarde en ce moment, les gars, j'ai découvert la série Poker Face. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une série qui a débuté cette année. C'est la saison 1 qui est sortie. Elle est terminée. Si vous voulez voir tous les épisodes, ils sont tous dispo. Alors, Poker Face, c'est quoi ? C'est une nana un peu vulgaire et tout, mais qui a l'air assez drôle. Moi, j'aime bien. Qui, en fait, sait si les gens mentent. C'est un peu comme un super pouvoir, mais c'est pas un super pouvoir, quoi. Mais elle sait si les gens mentent ou pas, quoi. Et du coup, il lui arrive une tuile d'entrée au premier épisode. Du coup, après, elle est obligée de vivre sur la route en feed, parce qu'il y a des gangsters qui la recherchent. Et du coup, sur la route, pendant qu'elle fuit, elle élucite des meurtres. Parce que, du coup, elle sait quand les gens mentent ou pas. C'est pas mal foutu, honnêtement. Alors, ce ne sera pas la série de l'année, bien sûr. Mais honnêtement, moi, j'ai regardé la première saison. Ça, c'est de regarder. Quand tu as fini un épisode, tu as bien envie de regarder le suivant. Donc, c'est pas mal foutu. Donc, je vous le conseille. Je vous le conseille. Alors, c'est un peu vulgaire et tout, les gars. Pour ceux qui sont un peu... Parce que je sais qu'il y en a, quand ils m'entendent dire « oh putain » ou « oh con », ils sont choqués. Alors, pour vous, les gars, non. Il vaut mieux que vous continuez à regarder les bisounours. Mais, ouais, c'est... Voilà. Il n'y a pas de scène de sexe, un truc comme ça. Mais c'est très vulgaire dans le sens où, voilà, c'est un truc américain. Donc, il y a beaucoup de son off a bitch. Il y a beaucoup de mother fuckers. Voilà, c'est assez vulgaire. Mais c'est vraiment bien foutu. L'histoire est pas mal. Alors, bien sûr que c'est ultra... C'est ultra pas réaliste. Parce que bon, la gosesse, à chaque fois qu'elle s'arrête sur une aire de repos, il y a un mec qui meurt. Elle a vraiment pas de chance. Mais, je veux dire, bon, sinon, c'est vraiment pas mal. Les histoires sont bien foutues. C'est une très bonne actrice qui joue le rôle principal. Donc, je vous le conseille, pour ceux qui ne savent pas trop quoi regarder en ce moment, en attendant que l'on ait les nouvelles saisons des séries qu'on attend tous, bien sûr. Star Trek Strange New World, par exemple. Richard saison 2. Oh putain, Richard saison 2, les gars. Je sais pas ce qu'ils vont nous mettre comme histoire, parce que la saison 1, l'histoire, elle était terminée, quoi. Mais, franchement, ça a envoyé quand même du gros pâté. Et avant, il y a tout ce que j'aime dedans. Il y a de la violence. Ouais, désolé pour ceux qui s'attendent à une liste, mais voilà, moi aussi, j'ai pas besoin de plus. J'ai besoin de rire aussi, mais vu que la violence me fait rire, du coup, ça va. Mais, franchement, ouais, il y a des trucs. Il y a de la nouvelle saison de The Orville aussi, qui doit pas tarder à sortir, parce que j'ai compris. Donc, ouais, on va avoir un bon été au niveau séries, les gars. Ça, déjà, ça fait plaisir. Et on parle souvent d'extraterrestres et tout. Et les gars, j'ai repensé à une série que j'avais vue il y a quelques années, pour ceux qui l'ont pas vue. Falling Skies. Falling Skies, c'est une série sur une invasion extraterrestre. Mais une big invasion, hein. C'est pas, ouais... Il y a une invasion, mais il y a deux types avec un avion qui arrivent à détruire les vaisseaux. Non, 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 là, c'est... C'est, voilà, c'est... L'histoire de l'humanité qui est asservie par des extraterrestres et qui essayent de se rebeller, quoi. Mais vraiment, ils sont vraiment asservis. Donc, Falling Skies, les gars, c'est une très, très bonne série qui a été faite, d'ailleurs, par M. Spielberg. Donc, voilà, c'est pas non plus n'importe quoi. C'est plutôt pas mal. Ceux qui l'ont vue vont dire, ouais, mais la dernière saison, ça part vraiment en brille. Les gars, mais pareil, c'est une série qui vaut le coup d'œil. Pour ceux qui aiment bien, là, quand je parle d'extraterrestres, que ça vous fait marrer et tout, Bah, Falling Skies, ça peut être super cool. Et pareil, pour ceux qui aiment bien tout ce qui est extraterrestres, il y a une série qui a été basée sur des faits réels qui s'appelle Projet Blue Book. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Projet Blue Book, c'était un projet qui avait été mis en place par l'armée de l'air américaine dans les années 70, si je dis pas de bêtises, 60-70 par là, en pleine guerre froide. Et c'est plutôt pas mal foutu aussi. C'est l'histoire du Dr. Hynek qui, en fait, il est recruté par l'air américaine pour prouver que ce que les gens voient dans le ciel, c'est les trucs qui peuvent être expliqués. Mais au fil du temps, plus ça passe et plus ils ont du mal à expliquer certaines choses et tout. C'est vraiment pas mal foutu, les gars. Moi, j'ai bien aimé. C'est dommage qu'elle ait été annulée au bout de deux ou trois saisons. Après, il n'y avait peut-être plus rien à dire aussi sur le Dr. Hynek. Voilà, il n'est pas immortel. Il a vécu des trucs et puis voilà. Mais franchement, vraiment pas mal aussi. Donc, projet Blue Book, les gars. Ceux qui n'ont pas vu, je vous conseille. Bon, on a fini l'olive, les gars. Ça y est. On avait commencé à 8h02. Donc, il nous a fallu un peu moins de temps que pour l'olive, que pour le raisin. Mais c'est normal parce que comme les champs étaient alignés, du coup, on avait beaucoup moins de manœuvres à faire. C'est là qu'on a gagné du temps. Mais ouais, franchement, les récoltes du raisin et d'olive à 8 km heure, les gars, comme je vous l'ai dit, c'est pas désagréable. C'est juste qu'on se fait chier, quoi. C'est juste qu'on se fait bien chier, quoi. Donc, on aura fait 2 fois... On aura fait 6 000 litres d'olive, quoi. Donc, 6 000 euros, hein. Voilà, OK. On est bien, là, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc, ça fait 13 000 euros avec le raisin. 13 000 euros. On a dépensé 750 000 à peu près. Donc, 10, 20, 30, 40. Ouais, il nous faut 50 ans à peu près pour le rembourser. Tout va bien. Bon, les gars, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ouais, j'aurais bien voulu aller faire les ventes et tout, comme prévu. Mais malheureusement, on est déjà à quasiment 2 heures de tournage. Et du coup, non, le pilote va être beaucoup trop long, sinon. Mais du coup, prochain épisode, les gars, on fera la prétaille de la vigne. Et ensuite, on fera les ventes des œufs. Ensuite, on avancera le temps jusqu'en juillet en juillet pour faire la vente des copotois. Il va nous rapporter un gros paquet. Et on ira jusqu'en mars pour vendre la laine et planter, replanter le peuplier qu'on a préparé, où on a préparé les parcelles là-bas, où on a abattu les arbres. Et on achètera le champ pour commencer à faire le lac, etc. En fait, on va rembourser le crédit avec les copeaux et on va direct reprendre 500 000 de crédit pour pouvoir acheter ce champ et commencer à préparer notre coton RP. Voilà, les gars. Donc, tout ça, vous le verrez samedi à 18h. En attendant, portez-vous bien. Allez, salut ! Merci. Merci.